Yerushal Migitin Perek Hamishi Alakha Chet Kherech, Romès Venirmal Kherech le sourmuet, le sourmuet qui n'a pas une pleine conscience de ce qui se passe, parce qu'il n'a pas de vie sociale normale, il n'est pas là. Comment il fait pour, comment il fait dans le commerce, comment il fait pour acheter, pour vendre ? Romès Venirmaz, Romès il fait des signes, Venirmaz et on lui fait des signes, et c'est comme ça qu'on peut avec ça, en se comprenant par des signes, on peut vendre et acheter de lui. Ben Vétera, il dit, il saute, on saute en face de lui, il comprend selon les mouvements et les gestes qu'on veut dire par là. Ou bien, Kofet de Nikfat, ça veut dire bouger les lèvres. Ben Métal Téline, tout ça, ça marche. Ben Métal Téline, quand il s'agit uniquement de biens mobiles, pas pour l'immobilier. Pour l'immobilier, il ne peut pas vendre et acheter. À peu ou tôt, les enfants, Mikran Mekar ou Mekar, Mekar de Métal Téline, et aussi, ils peuvent acheter et ils peuvent vendre des objets. Ben Métal Téline, quand il s'agit uniquement de biens mobiles, pas pour l'immobilier. Donc, Sokher ou Mistaker, il y a une version dans le Korban Haïda qui dit, Shover, avec Vav, Vav, ou Mishtaver. Shover ou Mishtaver, qui veut dire, aussi, il saute. Il saute, et on saute en face de lui pour lui expliquer ce qu'on veut. Donc, des grands mouvements. Un Piyotot, c'est quoi les Pautot? Braia, c'est les enfants. Et eux, on a dit, sur eux, dans la Mishnah, que ce qu'ils achètent et ce qu'ils vendent, c'est valable. Amar Abiyohanan ibn Khayyen, pour leur vie, ils ont besoin de vivre, des fois, donc, enfin, toujours ils ont besoin de vivre, mais des fois, ils ont besoin de se débrouiller tout seuls dans le commerce. Ils n'ont pas de parents, il n'y a pas personne qui est responsable d'eux. Donc, on considère que ce qu'ils ont vendu ou acheté, c'est valable. Amar Abiyohanan a fait le Gav de Rabi Ossi, le Gave Itzoumine. Malgré que, dit Rabi Ossi, dit en général, le Gave Itzoumine. Itzoumine, c'est quoi Itzoumine? Itzoumine, c'est ce qu'on n'a pas dans le Bavli Asmarta. Asmarta, c'est-à-dire, quelqu'un qui fait une grande promesse à son ami. Il dit, voilà, si je ne fais pas telles et telles choses, je te donnerai tant et tant. Je m'engage à faire telles et telles choses, sinon je te donnerai tant et tant, et il lui promet des millions. Tout le monde comprend qu'il a exagéré, tout le monde comprend qu'il ne s'est pas vraiment engagé à payer cette somme-là. C'est uniquement pour lui promettre qu'il va faire ce qu'il s'est engagé à faire. Donc, Rabi Ossi, il dit, il le Gave Itzoumine. On ne paye pas les Asmarta en question. Malgré tout, il est d'accord, Rabi Ossi, pour quelqu'un qui a amené son fils à apprendre un métier, il dit, il dit, il va lui prendre ces grandes amendes-là. C'est-à-dire, il amène son fils pour apprendre un métier, et il dit au professeur, voilà, il dit à son maître, si tu ne lui apprends pas correctement le métier, tu me payes une grande amende. Et l'autre, il promet l'amende. Alors que d'habitude, on ne paye pas ces amendes en question, ici, il sera d'accord, Rabi Ossi, que oui, il devra payer. Il pene chayabriot. Parce que c'est le besoin de la vie de cet enfant-là d'apprendre correctement. Et donc, il faut l'engager même sur ça. Même sur ces grandes amendes, même si on dit, mais en réalité, au fond, il ne voulait pas pour devrait s'engager, il est quand même chayab, il doit quand même les payer. Mishnah suivant à l'achaté. Et nous, d'arim, amour, pene d'ar'kei shalom, voici les choses que les hachamim m'ont dit, ont été métakènes, ils ont fait des takanotes, et pene d'ar'kei shalom. C'est-à-dire que même si Minatora, ça ne devait pas être valable, mais les hachamim m'ont dit que pour qu'il y ait la paix, alors, il faut insister les choses qui sont. Kohen, korei, rishon, vacharab, levi, vacharab, israel, et pene d'ar'kei shalom. Quand on fait monter à la Torah, d'abord le premier c'est le Kohen, le deuxième c'est le Lévi, et ensuite l'Israël, sinon il y aura des disputes. Sinon c'est la pagaille. Deuxièmement, une maison dans laquelle on est l'habitude de mettre le hérouv, le hérouv, donc le pain du hérouv, eh bien, on n'en change pas. On ne change pas, sinon ça fait des disputes. Il faut le mettre toujours là-bas. Troisièmement, un puits qui est proche du canal, c'est lui le premier qui va se remplir, et tant que le puits ne s'est pas rempli, personne ne peut prendre de l'eau de ce canal-là. Donc lui, il est le premier puits le plus proche, c'est lui qui prend le premier. À nouveau, pour pas qu'il y ait de disputes, on met de l'ordre, on dit le premier puits, c'est lui qui se remplit en premier. Encore une alaka. Quatrième alaka. Métiat Réresh Otevekata, Nyesh Ben Gezel. Mipiné d'Arké Shalom. Un Réresh, un sourd muet, ou un fou, ou un enfant qui a trouvé quelque chose. Il a trouvé un objet sur la rue, alors il l'a acquis. Mais Minatora, il ne peut pas encore acquérir. Celui qui le vole, tu lui prends cette chose-là, c'est considéré comme un vol, Mide Rabana, Mipiné d'Arké Shalom. Pour mettre la paix, pas que ça commence les disputes, voilà, tu as pris mon fils, etc. Rabi Yossi Omer, Gezel Gamu, Rabi Yossi, non, c'est un vrai vol. Encore une alaka. Métoudot, chayavofot vedagim. Des pièges pour attraper les bêtes sauvages, les oiseaux et les poissons. Yesh Ben Gezel. Mipiné d'Arké Shalom. Voilà que Rouven, il a mis ses pièges dans un endroit, dans un endroit esquerre, abandonné. et voilà qu'il y a une bête qui s'est coincée là-bas, un oiseau, un poisson, et il y en a un autre qui vient le prendre. Il lui dit, mais tu ne l'as pas encore pris, tu ne l'as pas encore acquis. Eh bien non, c'est considéré comme un vol, Mide Rabana. Rabi Yossi Omer, Gezel Gamu. Selon Rabi Yossi, c'est un vrai vol. Et encore, Ani Amena Kef Borosh Hazai, le pauvre qui vient prendre des olives à la tête de l'olivier et les olives qui ont été abandonnées pour les pauvres, qui ont été laissées pour les pauvres, il vient les prendre. Donc il frappe un peu avec son bâton l'olivier, il y a les olives qui tombent en bas et il y en a un autre qui vient les ramasser, Gezel. Mipiné d'Arké Shalom. C'est du vol, Mide Rabana, pour qu'il y ait la paix entre les gens, qu'il n'y ait pas de dispute. Il lui dit, voilà, je me suis fatigué à prendre ces olives et toi tu les prends. Rabi Yosef Merkez Al-Gamur, à nouveau Rabi Yosef dit dans tous ces cas-là, c'est du vrai vol. Et encore une dernière halakha, El Mémachin Biad Anie Goïm, on n'empêche pas les pauvres des Goïm à ramasser B'léket B'Shikha ou B'Péa, à ramasser donc la récolte abandonnée aux pauvres qui sont l'Eket, un épi ou deux, Shikha, ce qui était oublié dans le champ, Péa, le coin du champ, le P'léter Al-Ké Shalom pour pas qu'il y ait de dispute. La Gemara dit, Milté de Rabi Shimon Ben Yochai Amar Shumidivret Torah. Notre Mishnah a dit Koen Lévi Israël Semidira Banan. Mais Rabi Shimon Ben Yochai dit Semidira Torah. Les Tannis de Rabi Shimon Ben Yochai il a enseigné Rabi Shimon Ben Yochai sur le passage qui dit V'Echtav Moshe ta Torah à l'Azot ve'itna la Kohanim na Lévi ve'gomer. Moshe a écrit cette Torah et l'a donné au Kohanim les fils de Lévi ve'a haka'h vel Kouazikna Israël et ensuite à tous les anciens d'Israël. Donc tu vois que c'est Il apprend ça du Passouk. Par contre De Rabi Shimon Ben Yochai on comprend que c'est Miltira Banan. Milté de Rabi Shimon Ben Yochai a dit moi qui suis Lévi jamais j'ai fait la bracha je suis monté à la Torah avant un Kohen et jamais j'ai laissé un Israël monter avant moi. Si c'était Min Yochai pourquoi il se vante ici ? Quelle est sa louange ? Quelle est sa grandeur de ne jamais avoir été monté avant un Kohen c'est Minatora c'est une Avera Minatora d'après Rabi Shimon Ben Yochai donc tu vois que lui il ne pense pas comme ça il pense que c'est que Miltira Banan et même s'il y a un Kohen qui proposait à Rabi Shimon Ben Nevi de monter le premier il refusait il disait non d'abord Kohen ensuite moi et ensuite un Israël donc tu vois que c'est que Miltira Banan Milté de Rabi Hanina Omer Shumidivren on peut apprendre aussi de Rabi Hanina que c'est que Miltira Banan démarre Rabi Hanina une ville dans laquelle il n'y a que des Kohenim celui qui monte le premier c'est un Israël mais Pina Darké Shalom pour qu'il y ait la paix on met de l'or donc le Israël montera le premier si c'était Minatora que le Kohen doit monter le premier qu'est-ce que tu vas me raconter des histoires ici de Darké Shalom et faire monter finalement le Israël avant le Kohen c'est pas possible c'est la preuve que c'est que Miltira Banan que le Kohen monte le premier dans ce cas là où il n'y a qu'un seul Israël il montra le premier il n'y a pas de problème Rabi Akhaïd Rabi Tan Khoum Barchia B'Echem Rabi Samlay il dit Irche Kula Kohanim une ville pleine de Kohanim il n'y a que des Kohanim dans cette ville là Kulan Nostin et Kapel ils font tous à qui ils font cette Bracha à leurs frères du nord et du sud qui répond Amen les femmes et les enfants ceux qui se tiennent derrière les Kohanim ne sont pas inclus dans la Bracha des Kohanim ceux qui se tiennent devant les Kohanim même s'il y a un mur un mur en fer entre les Kohanim et eux ça ne les sépare pas des Kohanim on craint pas ça ils sont inclus dans la Bracha du moment qu'ils sont en face des Kohanim c'est bon ceux qui sont des côtés des Kohanim on peut prouver de là qu'ils sont inclus dans la Bracha parce que nous avons à propos de quelqu'un qui vient asperger sur un tamé pour le purifier et donc il faut qu'il ait l'intention d'asperger sur lui S'il avait l'intention d'asperger devant et ça a éclaboussé en arrière il y en a un tamé derrière lui qui a pris une goutte il avait l'intention d'asperger derrière lui et voilà qu'il y a une goutte qui a sauté devant lui sur un tamé il ne peut pas purifier celui qui a reçu la goutte sans avoir l'intention d'asperger sur lui par contre s'il avait l'intention d'asperger devant et que c'est arrivé sur les côtés c'est cachère donc tu vois ce qui s'il y a des côtés ils sont inclus dans la Bracha il faut que le chazan soit Israël pour qu'il appelle les Kohanim pour qu'il leur dicte la Bracha s'il y a un Kohanim qui monte quand on l'appelle on dit Kohanim s'il y en a deux on dit Kohanim au pluriel mais Ravuna il dit même s'il n'y en a qu'un seul on peut dire au pluriel Kohanim quand on l'appelle parce que quand on dit Kohanim on s'adresse de manière générale à la tribu la Bracha n'est pas comme ça bien sûr la Bracha on sait bien s'il y a un seul Kohanim qui vient monter on ne l'appelle pas du tout chez l'Otomar ne dit pas ce Kohanim c'est un grand Racha il fait des grandes averotes il va nous bénir qui c'est qui fait du moment qu'il est cachère pour la Bracha de Kohanim même s'il a beaucoup de averotes ne craint pas sa Bracha elle est importante dans sa Bracha c'est moi qui viens bénir c'est moi Hachem qui viens bénir on a vu dans la Mishnah de l'Arvin et Baït Yachan on laisse toujours le Hérouf le pain du Hérouf dans la maison habituelle on ne fait pas de changement pour pas qu'il y ait de disputes c'est pas une question de maison c'est une question du du propriétaire de la maison c'est à dire pas vraiment le propriétaire je veux dire qui est celui qui était responsable du Hérouf celui qui était responsable du Hérouf de le mettre chez lui peu importe là où il va habiter le Hérouf doit rester chez lui même s'il a changé de maison ce sera encore une fois chez lui le Hérouf le Hérouf sera mis chez lui bien sûr à condition que le Hérouf il sert au même bâtiment ou bien à la même rue on a vu encore dans la Mishnah Bore à Korov Lama un puits qui est proche du canal Mitmalerichon se remplit le premier il est prioritaire d'abord lui quand il s'est rempli ensuite on fait passer le canal chez les autres parce qu'il est le plus proche la Gemara dit à condition que le canal il passe au dessus du puits il le remplit c'est là on va dire personne n'a le droit de détourner le canal pour prendre l'eau avant le premier non celui premier mais si le canal passait à côté et qu'il faut le puiser de l'eau pour remplir le puits non il ne sera pas prioritaire même si le canal il passe à côté c'est le premier le plus proche du canal c'est à dire le canal il sort du fleuve le premier c'est lui qui prend qui puise en premier l'eau du canal pour remplir son puits celui qui est plus loin mais qui est plus accessible il est prioritaire à celui qui est plus proche mais qui a plus de mal à se remplir du canal c'est à dire comme ça nous avons le fleuve nous avons le canal qui sort du fleuve le canal il passe à côté d'un premier puits et plus loin que ça il passe au dessus d'un autre puits qui c'est maintenant le premier qui se remplit son puits est-ce que c'est celui qui est le plus proche du fleuve celui qui est le premier à côté de qui le canal il passe ou bien non c'est le dernier j'aurais pu croire c'est le premier c'est le plus proche c'est le premier on nous dit non puisque le premier doit puiser pour amener l'eau chez lui alors que le dernier il ne sait rien et que le canal il passe au dessus de son puits pour le remplir c'est le dernier qui a plus de facilité à se remplir qui sera prioritaire je reprends la phrase on a pris là-bas donc à Babel les Chachamim de Babel nous ont en pris celui qui est loin mais qui a plus de facilité à boire c'est à dire à se remplir son puits il passe avant celui qui est des qui est plus proche mais qui a plus de mal à se remplir l'agma l'agma maintenant va passer au cas de la Mishnah qui a dit qu'un enfant il peut acquérir midi rabbanan si on lui a pris quelque chose c'est un vol midi rabbanan c'est pas évident on demande l'agma selon les Chachamim de là-bas de Babel on peut comprendre cette halacha pourquoi ? parce qu'eux ils pensent qu'effectivement un enfant il peut acquérir on dit au nom de on dit comme ça un enfant qui a un âge tellement petit tu lui donnes une noix il la jette un caillou il le prend il ne sait pas distinguer à moitié celui qui a pris sa main c'est comme s'il a pris la poubelle il n'y a aucun vol il n'a rien acquis un enfant un peu plus grand qui lui donne une noix il la prend un caillou il le jette interdit de lui voler midi rabbanan celui qui lui prend quelque chose c'est un voleur midi rabbanan c'est du vol pour qu'il y ait la paix on considère qu'il y ait une paix sociale on considère qu'il a acquis quand même des rabbanans s'il est plus grand que ça quand il lui donne quelque chose une noix il les garde il les cache il le ressort quand il en a besoin celui-là interdit de le voler de le voler c'est un vrai vol de lui prendre quelque chose cet enfant-là il peut acquérir pour lui-même mais pas pour d'autres personnes de même qu'il acquiert pour lui-même il peut acquérir pour d'autres aussi mais tout le monde est d'accord qu'il ne peut pas donner cadeau la Torah dit si un homme donne donc c'est un homme qui a donné un cadeau qui est considéré comme un cadeau mais un enfant qui fait cadeau ce n'est pas considéré comme un cadeau donc d'après ces Chachamim de Babel on voit que un enfant peut quand même acquérir un enfant d'un certain âge il peut acquérir Midera Banan ça c'est les Chachamim de Babel que pensent les Chachamim des Ratisrael par contre des vrais Chachamim mais que pensent les Chachamim des Ratisrael ils ne sont pas d'accord avec ça eux ils pensent qu'un enfant ne peut rien acquérir même Midera Banan rien il pense c'est jamais considéré comme du vol jusqu'à ce qu'il soit il devienne adulte ce que nous disons ce que tu dis maintenant de ne pas qu'il n'y a pas de vol d'un enfant d'un enfant qui n'a pas encore amené le Chachamim d'adulte non le Corban Adek c'est comme ça ce que Rabi Ossia dit dans la Mishnah que c'est du vrai vol de prendre un enfant c'est que dans le sens que il faut lui rendre le Badin il va prendre du voleur pour rendre à l'enfant donc le Badin il va sortir du voleur pour donner à l'enfant à Val le Corban mais si la question elle est est-ce que l'enfant est tellement propriétaire que on va le considérer comme un vrai propriétaire à tel point que celui qui lui a volé et qui a juré à faux il soit un Corban dans ce cas là on ne dira pas qu'il est propriétaire on ne va pas considérer ça comme un vrai vol tous les Chachamim même ceux des Rates Israël sont bien d'accord que tant qu'il n'est pas adulte il n'a pas vraiment un Kimi il n'a pas vraiment un Minatora il ne va pas rendre Chayab le voleur de Corban quand il lui a juré qu'il n'a rien volé donc nous avons ici un problème selon les Chachamim des Rates Israël qu'est-ce que tu veux avec les Chachamim des Rates Israël qui pensent qu'on ne peut pas acquérir un enfant ne peut rien acquérir pour lui-même et cela contredit une Mishnah qui dit dans qu'un homme peut donner à sa servante juive qui est donc petite parce que dès qu'elle a 12 ans c'est fini dès qu'elle est adulte elle sort et pourtant il peut lui acquérir de l'argent pour qu'elle lui rachète son Mase sans ajouter un cinquième donc comment les Chachamim des Rates Israël qui disent qu'un enfant ne peut rien acquérir comment ils comprennent cette Mishnah là avant de répondre à cette question la Gema ajoute Rabi Osibahi Rabi Osibahi demande il fait une remarque sur celui qui a dit il peut acquérir pour lui-même et pas pour d'autres mais attend après ça s'il ne peut pas acquérir pour d'autres pour lui-même non plus la Torah dit un homme a son ami il faut qu'il soit comme son ami on ne va pas distinguer entre pour lui-même et pour son ami Rabi Osibahi 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 les Chachamim des Rates Israël qui pensent qu'un enfant ne peut pas acquérir comment ils comprennent la Mishnah de la servante qu'il peut lui acquérir ils vont expliquer selon notre Mishnah nous qui pensent que des enfants à partir d'un certain âge peuvent lui acquérir Midera Banan comme on a pris là-bas là-bas en fait c'est chez nous la Gemara ici elle ramène une Gemara de Masercheni donc là-bas dans Masercheni on dit on a pris là-bas dans Gittin mais dans notre contexte c'est déjà ici les Yerushalmi ont l'habitude de prendre des textes d'une autre Masercheni de Yerushalmi et coller dans cette nouvelle Masercheni sans prévenir même et ça peut commencer au milieu d'un sujet aucun problème comme on a appris là-bas dans Gittin chez nous les enfants ce qu'ils ont acheté est acheté ce qu'ils ont vendu est vendu dans des métal-télines des objets la Gemara demande comment tu peux dire ça qu'ils peuvent lui acquérir comme la servante qu'ils peuvent acquérir or on a appris là-bas dans cette même Mishnah de Masercheni on a appris donc cet homme-là qui voulait donner de l'argent à sa servante ou à ses enfants pour qu'il lui rachète son Masercheni sans rajouter un cinquième le propriétaire doit rajouter un cinquième quelqu'un d'autre que le propriétaire quand il rachète son Maser Chény ne rajoute pas un cinquième qu'est-ce qu'il fait pour ne pas rajouter un cinquième il donne à quelqu'un qui n'est pas ni ses enfants petits ni ses esclaves Knaanim donc on dit là-bas il ne peut pas donner à ses enfants petits son fils sa fille pourquoi pas d'après ce qu'on dit maintenant il se trouve qu'un enfant peut lui acquérir s'il est en âge de peu ou tot et de même que pour la servante juive qui n'est pas adulte on a dit qu'il peut lui donner pourquoi ici tu me dis pour ses enfants il ne peut pas donner il répond ici il s'agit d'un enfant qui a une conscience plus et là-bas il s'agit d'un enfant qui n'a pas qui n'a pas de conscience ça dépend quel âge il a et quel est son statut où il en est donc à partir d'une certaine étape il peut déjà vraiment acquérir on a dit encore dans le Mishnah les pièges donc des bêtes sauvages des osos etc interdits de prendre de là-bas c'est du vol c'est du vol et les khachamim ont considéré ça comme du vol pour ne pas qu'il y ait de disputes il s'agit il s'agit de grands pièges qui comme par exemple des grands filets des grands pièges mais qui n'ont pas de qui n'ont pas d'intérieur qui sont ouverts complètement ici ce n'est pas acquis encore au propriétaire mais dans ces petits pièges là des boîtes des des ustensiles que si la bête est rentrée là-bas dans ses cages par exemple ça y est c'est acquis c'est comme si c'est dans sa maison là-bas ce n'est pas qu'un vol c'est un vrai vol on a vu encore le pauvre qui frappe à la tête de l'olivier pour ne pas tomber les olives les olives qui tombent c'est à lui interdit de voler c'est un vrai vol cela ne parle que si c'est tombé à terre le pauvre qui a pris dans ses mains les olives et qui les a jetées par terre pour les ramasser ensuite il les a vraiment quittés à lui c'est du vrai vol de lui prendre c'est du vrai vol on a dit encore enfin dans la Mishnah on n'empêche pas les goyims pauvres de ramasser les parties abandonnées de la récolte aux pauvres qui abandonnaient aux pauvres pour pas qu'ils discutent on a une m'rata qui dit une ville dans laquelle habitent les goyims et les juifs on nomme des responsables de goyims et de juifs qui encaissent qui prennent argent et des goyims et des juifs et qui nourrissent qui donnent et aux pauvres des goyims et aux pauvres des juifs et on va visiter les malades des goyims et les malades juifs et on va enterrer aussi bien les morts goyims que juifs on va consoler les goyims comme juifs et on va laver les habits aussi bien des goyims que des juifs pour pas qu'il y ait de disputes rabi abba dit non ça on fait pas interdit de venir voir le goy et participer à sa fête ça s'interdit pourquoi ? on en serait arrivé déjà à permettre la vodazara des goyims parce que quand on participe aux fêtes des goyims finalement ça risque d'entraîner à la vodazara ou barour chez vdila nous-mêmes béni Hachem qui nous a séparés d'eux